Haute technologie, ces plaques en argent et en aluminium qui sont empilées entrent dans la composition d'une pile de torpilles militaires. Des armes spécialement destinées aux sous-marins, mais qui peuvent être utilisées par les hélicoptères de combat. Caroline Franchineau travaille sur ces composants depuis 4 ans. Il faut de la dextérité, il faut être autonome, il faut être concentré pour monter, faire un empilage. Cette technologie high-tech a permis il y a quelques jours à SAFT de signer un contrat avec DCNS, le leader mondial de la défense navale. Cette pile va donner toute la puissance à la torpille. Quand la torpille tombe dans l'eau, la pile se remplit d'eau, il y a une réaction électrochimique qui permet à la torpille de démarrer sa mission. Ce sont des piles et des technologies très complexes qui demandent énormément de compétences et pour lesquelles il y a des processus de développement et de qualification qui sont extrêmement longs, plus de 10 ans, voire parfois même 15 ans. Déjà spécialisé dans la fabrication de batteries pour satellites et fusées, SAFT se diversifie avec la conception de piles pour torpilles et missiles. Mais l'entreprise doit faire attention à la concurrence, venant notamment de l'Inde. Évidemment que d'autres sociétés cherchent à nous copier. Ça peut être effectivement dans des pays asiatiques ou autres, mais à notre connaissance, les performances qui sont fournies par nos piles sont reconnues comme étant les meilleures. SAFT emploie dans la région 600 salariés. Ce contrat est donc une aubaine, alors que la défense subit, elle aussi, la crise économique.